Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les renversements. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà l'habitude d'utiliser les renversements. Et puis pour d'autres, c'est une technique qui est encore un petit peu floue et vous ne savez pas trop, vous tâtonnez, vous ne savez pas trop exactement comment utiliser justement les renversements. Allez, c'est parti ! On se dirige vers le piano ! Musique Pour travailler nos renversements d'accords, on va enchaîner une suite d'accords. Alors je n'avais pas fatalement envie de prendre un thème connu, une chanson connue, non. Juste une suite d'accords que j'aime bien, qui est basée en Ré mineur, c'est la tonalité générale. Une main droite qui joue les accords aux états fondamentaux et la main gauche qui fait juste une seule note, si vous avez envie, à l'octave, c'est vous qui voyez. Moi je le fais juste avec une seule note. L'accord de Ré mineur qui va durer de temps. Ensuite on va avoir un accord de Do qui lui aussi va durer de temps. On passe à la mesure numéro 2. On va avoir un accord de Sol mineur. Et puis on va également avoir un accord de Si bémol majeur. Si bémol Ré fa. Et de nouveau l'accord de Do. Certains disent qu'il n'y a pas de règles fatalement pour enchaîner les renversements. Moi je vais dire qu'il y en a deux petites et après on brode un petit peu avec. Lorsque j'enchaîne un accord vers un autre, j'essaye de 1. bouger le moins possible et 2. voir s'il n'y a pas des notes communes entre les accords. On commence avec l'accord de Ré mineur à l'état fondamental. Ré fa la. Je vais enchaîner avec l'accord, alors si vous voulez vous pouvez rajouter la main gauche. Directement octave, une seule main si vous préférez, mais je pense que l'octave, vu comment on va les enchaîner tranquillement, ça va être vraiment lent, donc ça va être tranquille pour les enchaîner, vous pouvez mettre octave en main gauche. Lorsque l'on va enchaîner sur l'accord de Do majeur, on se rend compte d'une chose, c'est qu'entre les deux accords Ré mineur et Do majeur, il n'y a aucune note commune. En bougeant le moins possible, Ré mineur, je descends d'une case, le Do majeur. Très très simple. Ensuite je vais enchaîner sur mon accord de Sol mineur. Il y a une note commune, c'est le Sol. Cette note qui est en haut, je vais la laisser en haut. 1, 2, 3, c'est la troisième position, je la laisse en haut. Ce ne sera donc que mes deux voies du bas qui vont bouger, voie 1 et voie 2. Et donc là, c'est là que je vais utiliser mes renversements, c'est pour ça qu'au préalable je les ai travaillés, je me suis échauffée avec. Donc on a le Sol, il ne nous reste plus qu'à aller chercher le Si bémol et le Ré. C'est très facile, une fois que je joue mon Do mi Sol, je descends mes deux voies du haut, mes deux voies du bas, pardon, sur Si bémol et Ré. Où ça ? Tout simplement. Donc Do, Do mi Sol et Si bémol Ré Sol. Et voilà à quoi sert mon échauffement. C'est que maintenant je suis à l'aise avec les renversements d'accords. En jouant le renversement de Sol mineur, c'est le premier renversement, c'est la tierce que j'ai en bas. Ensuite je vais enchaîner avec l'accord de Si bémol. Ben là encore, attendez, je n'ai même pas une note, j'ai deux notes communes entre ces deux accords. J'ai le Si bémol et j'ai le Ré. Donc il n'y a que la note Sol qui va descendre tranquillement sur la note Fa. C'est tout. Je refais Sol mineur. Et le Sol qui descend sur le Fa. Et lorsque j'enchaîne Si bémol à Do majeur, eh bien je n'ai aucune note commune. Donc je monte tout. Et je reviens sur l'accord de Ré mineur. Voilà, c'est tout simple. Vous avez vu ? J'ai mis en place nos deux fameuses petites règles. Bougez le moins possible, gardez les notes communes lorsqu'il y en a. Je refais donc Maintenant, si je dois enchaîner avec les temps, puisque j'ai des temps très précis pour chacun de mes accords, une fois que j'ai fait toute cette étape-là, hop, j'enchaîne. Un, deux, déblanche. Trois, quatre, un, deux. Attention, le Si bémol et le Do, un temps pour chacun de nos accords. Trois, quatre, et je reprends. Si vous voulez, pour être sûr de bien caler les temps, placez des noirs en main droite. Alors maintenant, on va commencer notre accord de Ré mineur au premier renversement. On a dit qu'entre Ré mineur et Do majeur, il n'y avait aucune note commune. Mais par contre, qu'on décalait tout vers la gauche d'une case. Eh bien, même principe ! Ré mineur, premier renversement. Hop, main robot, je décale. Mi, Sol, Do. Ouh, premier renversement également. J'enchaîne avec l'accord de Sol mineur. On a dit qu'il y avait une note commune entre ces deux accords. Le Sol, à cette fois-ci, elle est au milieu. On la maintient au milieu. Cela veut dire que ce sont les voies extrêmes qui vont devoir descendre pour être sûr que la note Sol soit bien au milieu. Le Mi va aller chercher un Ré et le Do va aller chercher le Si bémol. Pour enchaîner sur le Si bémol, il y avait le Ré et le Si bémol qui étaient communs. Il y avait juste la note Sol qui descendait sur la note Fa. Et je termine avec mon accord de Do. On avait dit qu'il n'y avait aucune note commune entre Si bémol et Do. Mais par contre, qu'on revenait sur la position de la première fois où on jouait le Do. Pour rappeler, c'était le premier renversement. Mi, Sol, Si. Donc je suis sur le Si bémol. Je monte tout. Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Do, pardon. Et je reviens, main robot, sur mon accord de Ré mineur du début. J'enchaîne le tout plaqué. 1, 2, 3, 4. Attention, je laisse le Sol au milieu. Je bouge les voies extrêmes. 1, 2, attention, ici ça s'enchaîne. 1, 3, 4. Et je refais. 2, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1. Cette fois-ci, en commençant avec l'accord de Ré mineur au deuxième renversement. La, Ré, Fa. Alors, je vous avoue que plus ça va, plus on monte dans les aigus, j'avoue que c'est moins joli. Alors nous, ce que l'on va faire, on va tout faire une octave plus bas. On reste dans les médiums. Petite règle, enfin petite règle, petite astuce, conseil à savoir. En ligne générale, quand on fait de l'accompagnement, on aime bien rester dans les médiums. Pour commencer. Et puis après, on va se balader un peu. D'accord ? Là, juste histoire 2, on aime bien rester dans les médiums. Donc là, voilà notre accord de Ré mineur. La, Ré, Fa. La quinte, la tonique et la chance. On fait les mêmes déductions. Je pense que vous le connaissez maintenant. On a dit qu'il n'y avait aucune note commune entre l'accord de Ré mineur et l'accord de Do. Mais qu'on bougeait tout et on décalait tout d'une case. Utilisez les mêmes doigts T, si vous voulez, pour avoir l'histoire du main robot. 1, 3, 5. Hop, je décalte tout. Une fois que vous êtes à l'aise, vous utilisez un autre doigt T. Moi, c'est le doigt T que j'ai utilisé justement. C'est 1, 3, 5 pour commencer. Et ensuite, en fait, j'ai des... En fait, regardez, c'est tellement simple. En soi, c'est tellement simple. Vous avez déjà tout sous les doigts. Lorsque vous allez enchaîner sur l'accord de Do, regardez, vous avez le deuxième doigt qui est sous la note. Le quatrième doigt qui est sur la note. C'est juste votre pouce qui va descendre, là. Hop ! C'est pour ça que j'utilise d'autres doigts. Ensuite, on a dit qu'entre le Do et le Sol mineur, il y avait le Sol qui était commun. Cette fois-ci, le Sol est en bas, joué par notre pouce. Donc, ce sont les deux voix du O qui vont descendre sur Si bémol et Ré pour compléter l'accord. On enchaîne sur l'accord de Si bémol. On a dit qu'il y avait deux notes communes. Le Si bémol et le Ré. Très bien ! Il n'y a que la note Sol qui descend sur le Fa. Et qui nous fait aboutir de nouveau sur notre accord de Do majeur, Sol, Do, Mi. Et de nouveau sur notre accord de Ré mineur, La, Ré, Fin, du début. Allez, on enchaîne. J'espère que vous avez apprécié cette suite d'accords que je vous ai proposé dans la tonalité de Ré mineur. Tous ces enchaînements d'accords que nous avons vus avec la main droite, je ne saurais que trop vous recommander de le faire également avec votre main gauche. Vous utilisez pour ça exactement les mêmes positions avec le Ré à l'état fondamental et ainsi de suite pour les accords. Le Ré au premier renversement et le Ré au deuxième renversement. Et toujours avec les mêmes suites d'accords que nous avons vus et les mêmes positions pour chacun de vos accords. Ce qui vous permettra encore une fois d'acquérir un équilibre, une technique mais un équilibre entre les deux mains. Et non pas une main droite qui sera plus forte par rapport à la main gauche. Et maintenant que vous avez bien compris comment fonctionne la technique des renversements. Et bien je vous invite tout simplement histoire de valider cet acquis. De prendre n'importe quel gris d'accord d'une chanson, d'un morceau, c'est ce que vous voulez. Et de vous habituer à trouver les positions que vous avez envie d'utiliser. Les renversements dans les médiums, dans les graves, dans les aigus. C'est vous qui choisissez puisque ce sera votre arrangement que vous allez développer tranquillement tout seul. Juste avec ces techniques là. Allez moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501